...comme cela, donc pour les gens qui ne voient pas, vous viendrez voir après, qui permet à des équipements électroniques qui n'ont à peu près rien à voir avec ceux avec qu'on travaille d'habitude, de les connecter à un gateway qui est hébergé dans notre cloud, de leur permettre de communiquer via un SDK qu'on va installer sur les devices. On supporte aujourd'hui Node.js, Arduino et le C, un SDK en C pur, portable, donc via un SDK, ils vont pouvoir échanger des messages chiffrés avec des certificats, des clés, etc. avec un gateway. Et donc ils vont pouvoir publier et s'abonner à des fils de messages et d'une part communiquer entre eux, ce qu'on va voir dans une minute, mais surtout aussi remonter des informations vers le cloud. Et sur les messages qui vont donc arriver sur le gateway, on va pouvoir appliquer des règles pour filtrer ces messages et le cas échéant les router vers des services tiers qui peuvent être des services au sein du cloud. Donc dans ma démo, je vais envoyer des informations dans DynamoDB, on pourrait les pousser dans n'importe quel autre backend ou même sur des API tiers. Si vous aviez vos propres API, vos propres services, on pourrait pousser les données sur ces services-là. Donc voilà, j'ai plein de contenu en ligne sur IoT, si ça vous intéresse, venez me voir à la fin, je vous montre où ça se trouve. Là, on va regarder directement l'application. Donc j'ai deux Arduino UN qui sont là, qui sont connectés en USB, mais c'est uniquement pour l'alimentation. Donc il n'y a pas de communication qui se passe sur la partie USB, tout se passe en Wi-Fi. Donc j'ai un premier device qui est celui-ci, qui a un capteur de température. Donc je vais lire la température toutes les secondes. Donc ça, c'est du code Arduino, ce n'est pas très compliqué. D'abord, je vais commencer par me connecter à notre plateforme en quelques lignes. Et puis ensuite, en gros, toutes les secondes, je vais construire un message en JSON avec l'identifiant du client, avec la température mesurée, et je vais la publier sur ce qu'on appelle un topic, c'est-à-dire une file de messages nommée. Alors cette file de messages, elle s'appelle température. Donc ce que fait cet Arduino-là, c'est uniquement ça. Lire la température toutes les secondes et la poster. Et d'ailleurs, si je regarde sa console... Voilà, je vois ça. Donc ça, c'est le message JSON, ça c'est la console série. Donc ça, c'est le message JSON qui est envoyé par Wi-Fi directement au Gateway toutes les secondes. Et j'ai un deuxième Arduino qui, lui, va faire l'opération inverse. Donc idem, il est connecté sur notre plateforme avec ses certificats, etc. Et lui, toutes les secondes, il va recevoir un message. Il s'est abonné là. Donc là, il s'est abonné au topic température en spécifiant un callback qui va être appelé à chaque fois qu'un message est reçu. Et donc le callback, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décortiquer le JSON. Il va lire la température. Et si la température est supérieure à 30 degrés, ce qui va être le cas là. Il va clignoter et il va faire sonner sa petite alarme. Voilà, donc si je regarde sa console, à celui-là. Voilà, je vois le même message qui est reçu toutes les semaines. OK ? Donc avant qu'on fasse sonner, je vous montre juste la partie cloud aussi. Donc en fait, comment ces données-là remontent sur le gateway AWS IoT. Là, je suis sur notre console. Et donc j'ai une règle qui est définie là. Qui va s'ouvrir. Qui devrait s'ouvrir. Qui ne va pas tarder à s'ouvrir. Qui ne veut pas s'ouvrir. Et donc en fait, ce qui est sympa dans ce moteur de règles, c'est qu'il a une syntaxe SQL. Donc vous allez pouvoir faire des selects. Pardon, ce n'est pas la bonne règle, excusez-moi. C'est celle-là. Donc on va pouvoir appliquer une syntaxe SQL. On voit là. Donc la règle, c'est tout simplement ça. D'accord ? Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne dans le topic température le champ JSON, là, qui s'appelle température. D'accord ? Et qu'est-ce que je fais sur ça ? Je vais l'insérer dans une table DynamoDB qui s'appelle IoT température. En rajoutant au passage un petit timestamp. Et donc en fait, à chaque fois que le message est reçu, en l'occurrence ici, il va matcher systématiquement la règle puisqu'il n'y a pas de critères particuliers. Et donc je vois là, quand je recharge, quand je rafraîchis ma console, vous voyez que je reçois automatiquement tous les messages qui arrivent dans le topic, qui arrivent sur le gateway, matchent la règle. Et donc la règle automatiquement les insère dans DynamoDB. D'accord ? C'est clair, c'est simple. Voilà, on pourrait faire des règles compliquées, on pourrait pousser dans d'autres back-end, on pourrait faire plein de choses. Là, je vous montre quelque chose de facile. Ok ? Alors maintenant, on va vérifier que tout ça fonctionne. Donc on va essayer de faire 32 degrés. Quelqu'un a les mains plus chaudes que moi ? C'est pas une question piège. Je relâche ça. Ok ? Et donc voilà, c'est une démo en 5 minutes. C'est une démo en 5 minutes, parce que j'avais 5 minutes. On peut faire des choses infiniment plus compliquées avec IoT. En fait, si ça vous intéresse, venez me voir, j'ai plein de détails à vous communiquer. Mais voilà, ce setup-là, donc ça, c'est des devices que vous achetez partout pour, je sais pas, 40, 50 dollars. Les capteurs, ça vaut rien du tout. Vous téléchargez le SDK sur notre site, vous l'installez. Cette démo-là, en allant lentement, en une heure, vous la reproduisez. il n'y a rien de compliqué. Et ça vous permet, en une heure, de commencer à mettre vos capteurs, à la remonter les données, à la remonter dans un cloud, de les mettre dans les bons back-end, et puis après, de faire du traitement de données. Là, on n'est plus dans le domaine de l'IoT, après, on est dans le domaine de la data traditionnelle. Si vous avez envie de faire du machine learning ou je sais pas quoi sur ces données-là, vous pouvez... Voilà, donc c'est une solution toute simple pour commencer à intégrer des devices. Voilà, donc je répète, Noji est disponible en Node.js, en Arduino UN où on sait pour les gens qui font vraiment de leur marque. Voilà, j'ai respecté mon timing. Merci beaucoup. J'ai un dernier sweatshirt à faire gagner. Alors, comment on fait ? On rejette dans la... Quelqu'un a une question ? Pas de question ? Merci Elisa pour toute ton aide aujourd'hui. Bon, là j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada